La saison se termine, l'hiver approche, il est temps de faire l'hivernage de nos moteurs hors-bord. Je vais montrer ici ce que je fais sur un 60 chevaux 4 temps Yamaha. Là j'ai déjà enlevé la partie de propulsion, moi je travaille ici principalement avec des unités de jet. Mais quand on travaille avec des unités à propulsion à hélice, en fait la manipulation est la même sur les moteurs. Alors je ne vais pas parler du rinçage proprement dit de la partie d'eau du moteur. Moi ici je travaille en eau douce, donc l'eau à l'intérieur du moteur c'est de l'eau non salée, donc ça nous pose beaucoup moins de soucis. La seule différence si vous naviguez en eau salée, c'est de faire un bon rinçage du circuit de refoirissement du moteur. Alors soit en faisant tourner votre moteur dans un bac d'eau, soit pour faire le rinçage sur une propulsion à hélice, on a soit comme ici sur un petit moteur l'entrée d'eau qui se trouve là, donc là vous êtes obligé de le faire tourner dans un bac, soit sur des moteurs un peu plus gros, on a les entrées d'eau qui sont sur la partie basse, et à ce moment là on peut le faire tourner avec des oreilles, des ventouses qui viennent injecter l'eau directement sur la partie d'embase. Certains moteurs comme ici sur ce 90 chevaux, on a une partie, donc 90 chevaux Yamaha, F90, on a une prise de rinçage à l'extérieur du moteur, et donc là on peut venir directement brancher un tuyau d'arrosage, si j'arrive à le déviser jusqu'au bout, voilà on peut venir brancher directement un tuyau d'arrosage, et le faire tourner comme ça à l'eau douce. Donc ici je ne parle pas du rinçage du moteur, moi je fais mon entretien directement avec la partie de propulsion qui est déjà enlevée, je fais mon entretien ou mon hivernage à partie de propulsion à part. Ici je vais simplement vous parler de ce que je fais au niveau de l'hivernage, de la tête motrice, enfin de l'ensemble, sauf le bloc propulseur. Donc je vais commencer par y mettre un coup de soufflette, soit par le tube de piscette qui est là, histoire de chasser, dans le sens inverse de fonctionnement normal, chasser tous les débris éventuels de sable qui peuvent être dedans, donc soit par la piscette, soit directement ici par mon tuyau d'eau, puisqu'en fait c'est relié directement à la piscette, c'est relié quasiment au même endroit. Donc soufflage pour chasser toute l'eau que j'ai à l'intérieur du circuit de refroidissement du moteur. Une fois que j'ai soufflé toute mon eau en dehors du moteur, puisque ici, je fais ça en Alaska, les hivers sont très rudes, c'est fréquent qu'il y ait moins 30, moins 40, voire même jusqu'à moins 50. Donc toute trace d'eau à l'intérieur du circuit de refroidissement est à évacuer. De même, je dépose ici mon thermostat. Généralement, ça ne vient pas trop mal. Ça me permet déjà d'une part de le vérifier, de le nettoyer, il y a toujours un peu de sable qui vient se loger au niveau de mon thermostat, et de regarder à l'intérieur comment ça se passe, si ce n'est pas trop sale, et de venir y mettre un coup de soufflette. Voilà, comme ça, je suis sûr que tout mon circuit de refroidissement est bien libre d'eau. J'ai remis mon thermostat en place. Alors, si vous faites ça une fois tous les 10 ans, il y a des grandes chances que quand vous enleviez votre thermostat, votre joint se déchire. Si jamais le joint est légèrement, légèrement abîmé, il y a toujours la possibilité de remonter avec de la pâte. Donc ça, c'est à contrôler aussi de temps en temps, pour vérifier que votre thermostat n'est pas bloqué, ouvert ou bloqué, fermé. Maintenant que ma vidange d'eau est faite, je vais faire une vidange d'essence. Donc nettoyage au vidage de la cuve du filtre à essence ici. Puis je vais faire une vidange des carbus ici. Alors ça, c'est tout simple. J'ai mis en dessous de mes carburateurs des petits papiers pour éponger, puisque je vais venir ouvrir mes vis de pur de carburateur, soit au tournevis, comme ça, soit avec sur la partie basse une clé à oeil, soit sur la partie un peu plus accessible, directement avec une douille. Donc là, vider ma cuve de filtre et vider mes cuves de carburateur. Sur un moteur à injection, donc là, le 90 chevaux, j'ai mon filtre qui se trouve ici, que je vais démonter aussi, vider la cuve, et je n'ai pas de carburateur. Mais par contre, derrière mes pipes d'admission ici, j'ai, on l'aperçoit à travers, donc là, j'ai ce qu'ils appellent le VST, le Vapor Separator Tank, c'est-à-dire, on a notre pompe à essence à haute pression à l'intérieur, et c'est de là qu'on va vers nos injecteurs. Donc, la cuve ici est à vidanger aussi. On a accès, alors ça, c'est notre petit tuyau d'évacuation. Je vais mettre une bouteille dessous pour le vidanger. Et on a, voilà, ici, j'ai ma vis de vidange de ma VST. Donc, il suffit de l'ouvrir et de drainer directement dans ma petite bouteille. Donc, ça permet de vider toute notre cuve ici, qu'on a quand même une grosse contenance dedans, et ça permet d'éviter que notre essence ne se dénature. Même dans le cas d'injection, généralement, je les fais tourner avant de les déposer comme ça, je les fais tourner avec de l'essence qui est stabilisée, mais systématiquement, je viens vider mes cuves, soit de carburateur, soit de cuve à haute pression. Donc là, mes vis de cuve, 4 cuves ici, là, les vis sont ouvertes. J'ai mon essence qui goûte sur mon petit papier qu'elle a pour éponger l'ensemble. Et ce que je vais faire, puisque là, j'ai démonté mon filtre à essence, je vais venir envoyer de l'air doucement. Attention, il ne faut pas y envoyer une pression trop importante. Mais je vais venir envoyer de l'air pour chasser toute mon essence, des tuyaux et des cuves. Comme ça, je vais avoir un vidage complet de ma ligne d'essence. Et comme ça, j'ai mon essence qui ne va pas se dénaturer pendant mon hiver. Donc, tout simplement, en un petit petit peu de place, et ça va tout nous chasser. Dans le cas de notre système à injection, c'est la même chose. Je viens mettre mon petit récipient en dessous. Je viens ouvrir ma vis et souffler directement par mon filtre à essence. Et comme ça, je vais chasser mon essence de ma pompe à essence mécanique, de mon premier filtre ici, et de ma cuve qui va être à l'intérieur. Et je vais me retrouver avec un réservoir haute pression ici qui sera vide d'essence. Mon eau est vidangée, mon essence est vidangée. Je vais venir enlever mes bougies et faire un test de compression pour voir un peu la santé de mon moteur. Étant donné que, de toute façon, je suis obligé d'enlever les bougies, ça ne va pas me prendre beaucoup plus de temps de faire un test de compression. On vérifie les bougies. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire de les changer tous les ans, surtout si vous faites une dizaine d'heures. Ici, on fait grosso modo 400 heures par saison et je ne les change pas une fois par saison. On regarde, on vérifie l'état de notre céramique ici. Là, on voit qu'elle est encore toute blanche. Bon, c'est encore tout ça en bon état. Donc, évidemment, je vais vérifier toutes les bougies. Si jamais, donc ici, j'ai mon petit diagramme de connexion de mes bobines vers mes bougies, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien déjà vous référer à la notice constructeur. Et puis, quand votre moteur fonctionne, avant de démonter, vous numérotez ici vos cylindres. Là, j'ai le 2, le 3, le 1 et le 4. Donc, comme ça, ça se croise et je n'ai pas besoin de chercher trop loin si je n'ai pas mon petit diagramme, évidemment. Allez, dépose de mes 4 bougies et inspection. Toutes mes bougies sont enlevées. Avant de faire mon test de compression, je vais venir ventiler les cylindres histoire que je n'ai pas d'essence ou d'huile qui soit à l'intérieur et qui vient me fausser ma lecture de compression. Donc, notamment, surtout sur des systèmes à carburateur comme ça, quand on vient souffler à travers la ligne d'essence pour la pulger, il arrive qu'on vienne remplir un peu un cylindre avec de l'essence. Donc, tout ça, c'est à ventiler en premier. Donc, directement au démarreur. Alors, surtout, attention, sans le coupe-circuit ici. Ne rigolez pas, mais j'ai déjà pris feu avec un moteur. Je n'avais pas eu le temps de dire à mon apprenti qu'il fallait qu'il enlève le coupe-circuit quand j'y ai demandé de mettre le contact. Et, ben voilà, j'ai pris feu avec le moteur. Donc, ça peut arriver. Donc, surtout, surtout, n'oubliez pas d'enlever votre coupe-circuit ici. Donc là, je n'ai aucun risque puisque je n'ai pas d'allumage sans mon coupe-circuit. Je viens ventiler un peu comme ça. Et je vais venir souffler directement à l'intérieur des puits de bougie. Alors, attention, souffler à l'intérieur des puits de bougie, ça impose que notre puits de bougie ici soit propre. Si c'est complètement dégueulasse, il va falloir nettoyer un petit peu avant de souffler dedans. Bon, là, mes puits de bougie sont propres. Souffler. Voilà, comme ça, je suis sûr que mes cylindres sont secs. Maintenant, prise de compression. Je vais brancher mon compressionmètre sur chaque cylindre. et il va y arriver. Voilà. Bien à fond. Mon compressionmètre est à zéro. Et je vais venir, donc toujours sans le coupe-circuit, je vais venir faire tourner le moteur au démarreur jusqu'à... Donc, jusqu'à ce que mon aiguille ne monte plus. Je sais, il y en a certains qui disent il faut faire 5 tours, il y en a d'autres qui vont faire 6 tours, il y en a d'autres qui vont faire 4 tours. Suivant la santé de votre moteur, il peut arriver qu'on n'atteint pas la compression maximale, simplement en 3 tours de moteur. Donc, le moteur, il ne va pas s'abîmer plus si vous le faites tourner jusqu'à ce que la compression ne monte plus. Donc, et là, comme ça, en faisant tourner le moteur jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus, vous avez une lecture correcte de votre compression. Donc là, je vais faire ça sur mes 4 cylindres. Je vais noter là mon résultat. Bon là, j'ai fait mon relevé de compression et je m'aperçois que j'ai en fait mon cylindre numéro 2 qui est un petit peu plus faible que les autres. Mais bon, c'est quand même un moteur qui a un petit peu d'âge, qui a quand même déjà pas mal d'heures de fonctionnement. Donc, vous pouvez toujours vous référer aux données constructeurs et qui vont vous donner la pression optimale ou la compression optimale des cylindres. Le but alors, plus votre moteur va vieillissant et plus il va s'user un petit peu et on va avoir quelques chutes de compression. Normalement, le but quand même, c'est de garder un ensemble qui est homogène. Si vous avez un cylindre qui est à zéro, par exemple, ou très proche de zéro, là, vous savez que vous avez un gros souci sur votre moteur et qu'il faut tomber tout l'ensemble et faire une reconstruction ou alors changer de moteur. Bon, là, le but, c'est d'avoir un état général, une approximation de l'état général de notre moteur. Là, on a des données qui sont quasiment identiques, je vous dis, sauf le numéro 2 qui est un peu plus faible, mais ce n'est pas catastrophique. Maintenant, dans chaque cylindre, je vais venir y pulvériser une huile de stockage. Donc, c'est de l'huile très fine qui fonctionne et pour les deux temps et pour les quatre temps, normalement. Donc là, directement par le puits de bougie, une petite giclée dans chaque. Je vais le faire tourner un petit peu et en remettre un petit coup. Comme ça, je suis sûr. Maintenant que mes cylindres sont vaporisés avec mon huile de stockage, je viens replacer mes bougies en place et surtout les serrer. Parce que bien des fois, j'ai déjà rencontré des gens qui les avaient juste positionnés et qui ne les avaient pas serrés et avaient complètement oublié et essayé de faire tourner le moteur comme ça. et ça ne tient pas très bien le ralenti, ça ne marche pas bien, etc. Je vais revenir mettre mes capuchons donc dans l'ordre normal. Ça ne sert à rien de les croiser si on veut que ça continue de fonctionner quand même. Voilà. Maintenant, je vais venir faire un petit contrôle de l'ensemble, notamment de la courroie de distribution pour vérifier son intégrité, qu'on n'ait pas de traces d'usure dessus, qu'on n'ait pas de... si on regarde là la tension, voilà. Voilà ce qu'on doit avoir comme tension sur la courroie de distribution. Il ne faut pas que ce soit trop lâche. Il ne faut pas qu'on puisse faire un demi-tour comme ça. Sinon, ça veut dire que notre galet tendeur a des petits soucis ici. Donc, vérifier l'intégrité de notre courroie de distribution. Donc, c'est facile quand on n'a pas les bougies de la faire tourner et de vérifier la courroie en même temps. Maintenant que j'ai fini de faire tourner mon moteur pour prendre mes compressions, je vais venir refermer mes vis de carburant puisque comme ça, à le faire tourner, j'ai ma pompe à essence mécanique qui vient fonctionner et je vais avoir mes dernières traces d'essence à l'intérieur qui vont s'écouler par les cuves de carburateur. Et comme ça, je n'aurai pas mon essence qui va venir se dénaturer pendant mon hiver. Petite chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand on fait notre prise de compression, on doit obligatoirement avoir une batterie en bon état. Si vous avez une batterie qui est déchargée, vous n'allez pas faire tourner votre moteur de façon adéquate. Donc systématiquement, pour la prise de compression, avoir une batterie en bon état. Bon, maintenant que tout ça s'est fait, j'ai refermé mes cuves de carburateur ou ma cuve de VST, la cuve à haute pression. J'ai remis mon filtre à essence, mon support de filtre en fait, en place. Pour ce qui est de mon séparateur d'eau, donc mon filtre raccord ici, moi je vais le laisser avec mon ancienne cartouche. Je date systématiquement mes cartouches, comme ça, ça me permet de vérifier du premier coup d'œil de quand date ma cartouche. Donc je ne vais pas vidanger mon essence et je ne vais pas enlever ma cartouche. Alors, pourquoi me direz-vous, c'est pareil, je ne vais pas faire ma vidange d'huile au niveau de mon moteur ? Les constructeurs vont vous préconiser de faire tous vos changements lors de l'hivernage. Comme ça, vous serez prêt quand vous voudrez mettre le bateau à eau. Il suffit de mettre de l'essence dedans et de partir. Ici, on a des hivers qui sont quand même très durs et les bateaux vont se retrouver sous la neige. Pour moi, je ne vais pas mettre un filtre raccord neuf pour que le filtre soit six mois sous la neige. Je préfère changer ça au dernier moment, juste avant de mettre le bateau à l'eau. De toute façon, il va falloir que je recontrôle l'ensemble. Quelquefois, on a des choses qui disparaissent un petit peu. Donc je changerai mes filtres raccords, mon huile, mon filtre à huile et mon filtre à essence à l'intérieur. Tout ça, je les changerai au moment du déshivernage. Mais c'est conseillé par les constructeurs de faire tout ça au moment de l'hivernage et de laisser votre moteur prêt pour repartir instantanément, on va dire. Mais ici, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu spécial. Voilà pourquoi je laisse mon huile dedans, je ferai ma vidange au printemps et je ne change pas mon raccord. Je le changerai au printemps. Une fois que tout mon contrôle visuel a été effectué, je vais venir souffler tout mon moteur pour chasser toutes les parties d'humidité qui pourraient encore rester sur mon moteur. Donc un bon soufflage. Et une fois que mon soufflage est terminé, WD-40, une bombe comme ça, ça coûte une dizaine d'euros. Un moteur, ça coûte une dizaine de milliers d'euros. Donc il ne faut pas hésiter. Le WD-40, c'est là pour protéger l'ensemble. Donc même si j'y passe une bombe, ça ne fait absolument pas de mal. Voilà, toutes les parties du moteur vont être protégées pour l'hiver avec le WD. Je sais, il y a des gens qui vont dire le WD, ça fait patiner les courroies, etc. C'est du pipeau. J'utilise ça depuis de très nombreuses années à titre professionnel tout le temps. Ce n'est pas le WD qui pose des soucis. S'il y a un souci, il est déjà là avant de la pulverisation au WD. On a vu que mes cylindres à l'intérieur sont protégés avec de l'huile de stockage. Je ne pulvérise pas d'huile de stockage à l'intérieur du conduit d'admission. Donc là, qui se trouverait ici. Donc je ne pulvérise pas d'huile de stockage à l'intérieur puisque je ne les fais pas tourner dans un bac, etc. Donc j'ai une procédure qui est différente. Ensuite, en début de saison, je refais un contrôle et je vais venir faire un dégraissage de l'ensemble de mon moteur pour avoir des surfaces qui sont propres. Et dès que j'ai un problème sur un moteur, si j'ai un problème, je le verrai puisque j'aurai un moteur qui sera parfaitement propre. Donc tout ça, tout le moteur allègrement pulvérisé au WD. Bon, j'ai remis les petits caches plastiques en place. Donc protéger tout ça avec du WD. Alors quand je dis WD, il existe aussi bien sûr des produits qui sont dédiés des fabricants comme Yamaha, par exemple. Un produit dédié qu'on peut pulvériser à l'intérieur pour faire exactement la même chose que le WD. ça n'a pas grande, grande différence. Après, c'est du marketing quand même. Il me reste à remettre le capot dessus et je vais enlever ma batterie de mon bateau. Ma batterie, systématiquement, je vais la charger, faire donc une charge complète avant de remiser ma batterie. Une batterie chargée ne gèle pas. Une batterie déchargée, par des températures qui sont un peu basses, peut geler. Donc, la batterie, à la mettre en charge avant de la remiser. Dans notre procédure d'hivernage, il ne faut pas oublier non plus la partie basse du moteur. Donc, ici, j'ai une unité Jet, mais s'il s'agit tout simplement d'une embase classique à hélice, comme ici, on a des choses qui sont à peu près identiques. Tout ce qui est fonctionnement au niveau de la pompe à eau est exactement la même chose sur une propulsion à hélice que sur une unité Jet. Dans le cas d'une propulsion à hélice, comme c'est le cas ici, donc, qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est à faire notre vidange d'huile d'embase qui se trouve ici. Généralement, on a deux vis, donc, une qui se trouve en partie haute et une qui se trouve en partie basse. Donc, tout bêtement, pour le vidanger, on ouvre cette vis en partie basse avec une bassine dessous et on ouvre la vis en partie haute et on laisse s'écouler toute l'huile. Donc, l'huile qui s'écoule doit être propre. À partir du moment où on a un peu de mayonnaise dedans, ça veut dire qu'on a de l'eau qui rentre et ça veut dire que les joints qui sont entre l'hélice et le boîtier sont endommagés souvent par du fil de pêche ou de la cordelette qui passe entre l'hélice et le boîtier et qui vient s'entortiller au niveau des joints. Donc, c'est ça qui les esquinte. Donc, à ce moment-là, si on a de la mayonnaise dans notre huile ici, on a à changer nos joints qui sont au niveau du boîtier. Si ce n'est pas le cas, si notre huile est propre, on a tout simplement à la re-remplir. On injecte généralement par le bas. Souvent, il y a des petits kits qui existent où vous avez une dose en tube d'huile d'embase. Vous branchez ici, vous injectez jusqu'à ce que l'huile déborde par le haut. On ferme ici, vous enlevez votre tube et on ferme en bas. C'est tout simple. Le niveau, c'est la vis du haut. Donc ça, c'est super facile. Pour ce qui est de la pompe à eau, donc qui se trouve ici, c'est exactement la même chose qu'on va faire sur notre unité jet. Donc, que ce soit sur l'unité jet ou sur une embase classique à propulsion à hélice, une fois qu'on l'a séparée de la partie haute du moteur, on a accès à notre pompe à eau. Donc, systématiquement, moi, je conseille pour l'hivernage de démonter la partie basse, donc de propulsion, soit le jet, soit la partie à propulsion à hélice, et de démonter la pompe à eau. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons. D'une part, ça permet de vérifier la pompe à eau, vérifier son état. Bon, même si ici, en Alaska, avec les conditions d'utilisation qu'on a qui sont assez difficiles, on change les pompes à eau régulièrement pendant la saison. On a des moteurs qui tournent environ 400 heures par saison. On change quelquefois, une à deux fois la pompe à eau. Si vous n'utilisez pas votre moteur dans des conditions qui sont extrêmes, vous allez faire simplement quelques heures de navigation pendant la saison. Donc, il est intéressant de démonter la pompe à eau et d'avoir toutes les parties qui sont non contraintes. Je parle surtout de la turbine caoutchouc. Comme ça, elle ne reste pas pliée dans le corps de pompe sans qu'elle soit en utilisation. Ça fait que si vous n'avez pas l'intention de changer votre pompe à eau trop souvent parce que vous n'utilisez pas beaucoup d'heures, le fait de la garder en dehors du corps de pompe, ça va prolonger sa durée de vie. Donc, pour démonter cette pompe à eau, là, c'est tout simple. On a simplement ces quatre vis ici à enlever et on va sortir notre corps. Une fois nos quatre vis enlevées, on sort simplement le corps de pompe, on sort la turbine de pompe sans oublier la clavette de turbine. Et une fois qu'on en est là, on va venir inspecter la plaque qui est ici. Et ici, en l'occurrence, j'ai une démarcation qui se trouve là et j'ai une démarcation qui se trouve juste au niveau de l'arbre. Si je regarde dans la coupelle supérieure, juste à ce niveau-là, juste autour du trou, c'est pareil, ça me fait une marche. Et si je regarde sur ma turbine, on voit que toute la partie haute ici est légèrement endommagée et ça nous fait une petite marche aussi sur la partie basse. Donc, cette pompe à eau-ci va être à remplacer. Donc, il ne faut pas chipoter. Il y a très peu de différence de prix entre la turbine seulement et le kit complet. Donc, il faut changer le kit complet. Ce n'est pas la peine de changer juste la turbine et puis de ne pas changer la plaque ou la cloche à l'intérieur du corps de pompe. C'est des économies de bout de chandelle, comme on dit. Maintenant qu'on a enlevé notre pompe à eau, là, je vais faire un nettoyage et un contrôle complet de l'ensemble. Notamment ici, au niveau du tuyau de graissage pour voir s'il n'est pas un petit peu percé. Je vais regarder toutes aussi mes articulations qui sont ici et vérifier la présence et l'intégrité de toutes les petites pièces plastiques qui nous font un coulissement fluide de tout ça. Une fois que tout est nettoyé comme ça et qu'on a fait le check de toutes nos petites bagues, je vais contrôler mon roulement qui est là. Donc, cela tout simplement, alors, dans mon établi, j'ai un trou pour laisser passer mon arbre et ici, je vais venir le tourner en exerçant soit une pression vers le bas, soit en exerçant une tension vers le haut et aussi en essayant sur une variation de l'axe vertical. Donc, et comme ça, je vais venir sentir si mon roulement est à changer ou pas. Et dans le cas de celui-là, j'ai un léger grognement. Donc, pour l'hiver, je vais le laisser en place mais par contre, je vais mettre une indication dessus comme quoi, lors du début de la saison, il faudra que je change mon roulement qui est là puisqu'il est mort. Dans le cas où mon roulement est bon, je vais venir remplir, donc changer en fait la graisse qui se trouve à l'intérieur du corps de roulement. Tout simplement, donc par l'orifice normal de remplissage, alors soit avec le petit pistolet à graisse qu'on utilise tous les jours quand on utilise le bateau, soit en utilisant une pompe à graisse normale. Donc, on vient monter sur le graisseur. Quand on vient utiliser une pompe à graisse de ce type, on doit toujours faire attention à avoir une pression au niveau de la pompe qui n'est pas trop importante pour ne pas faire sauter les joints spi qui sont au niveau du corps de roulement. Donc, en graissant comme ça tout l'ensemble, on va mettre une bonne quantité de graisse histoire de bien faire sortir toutes les traces d'humidité qu'on a à l'intérieur de notre roulement et du tube qui est là. Puis, une fois le graissage terminé par notre orifice ici, je vais y pulvériser directement du WD40 par notre orifice ici pour protéger la partie supérieure de notre corps de roulement. Donc, ça permet que le clip qu'on a qui tienne l'ensemble soit protégé aussi contre l'oxydation et que quand on a à changer notre roulement, on puisse sortir ce clip sans trop de soucis. Allez, petite particularité sur les corps de pompe à eau qu'on utilise quand on fonctionne avec des jets. Donc, c'est le même corps de pompe que quand on utilise une propulsion à hélice. sauf que ici, juste là, on doit avoir un trou de perçage histoire d'avoir un peu moins de pression au niveau de la montée d'eau. Donc, quand on a des données qui sont de par Outboard Jet et on a sur tous les corps de pompe, là en l'occurrence des Yamaha, donc on a la position du trou qu'on doit percer systématiquement quand on a un corps de pompe neuf. Donc, si vous avez, si vous fonctionnez avec une unité Jet comme ça, vérifiez bien que votre corps de pompe est percé et si jamais vous avez à changer votre corps de pompe puisque ça arrive qu'il soit fendu, vous devrez percer votre corps de pompe avant le remontage. Sinon, vous allez avoir des problèmes d'overcooling, donc d'un moteur trop froid. Voilà, mon unité Jet est terminé pour mon hivernage. Donc, j'ai remis toutes mes pièces qui sont dans un sachet attaché directement sur mon unité Jet avec mon nom du bateau marqué ici puisque j'ai quand même quelques-uns. Je vais en avoir tous 13 différents. Donc, ça me permet d'avoir un suivi un peu plus facile ou un peu moins difficile de garder les mêmes unités Jet sur les mêmes bateaux. Ensuite, j'ai marqué dessus comme quoi je devais changer ma pompe à eau et mon roulement. Comme ça, je n'aurai pas besoin de me souvenir de tout ça dans 6 mois quand on va recommencer une saison et j'aurai juste à procéder au changement du roulement, au changement de la pompe à eau et de remonter tout ça sur mon moteur. Donc, quand il s'agit d'une unité à hélice, on fait la même chose. La pompe à eau démontée, on la laisse directement comme ça. Donc, si vous n'avez pas l'intention de changer votre pompe à eau, ça va permettre qu'elle vous dure un peu plus longtemps si elle n'est pas contrainte à l'intérieur du corps de pompe. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À positionner le bateau et puis mettre une bâche dessus peut-être. et puis à passer à un autre. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!